bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler méga cheat méga drama made by lilith lilith sont-ils tout simplement des gros gogol ou des amateurs c'est l'un ou l'autre au choix mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous retrouvez les infos les links les tutos les tips bref tout est sur le discord et même on parle des bugs et celui là est tout de même magnifique alors les amis on a eu la finale du grand prix la finale la plus éclatée de l'histoire de rock là franchement c'est merveilleux vous allez voir cette histoire si vous ne l'avez pas suivi ça va forcément avoir des conséquences pour la suite des tournois donc on a eu cette grande finale qui affrontait les 489 au 60 gt et on n'a pas de résultat on sait pas ce qui s'est passé on va voir ça ensemble justement c'est assez pathétique il y avait trois rounds à la suite commenté en live stream on avait un live avec 15 minutes d'écart comme d'habitude pour éviter la triche tout justement vient de là regardez le premier match à ma grande surprise j'ai été extrêmement surpris de voir les 489 lors du premier round battre les 60 gt je vous l'avais dit c'était quasi impossible pour moi que les 489 battent les 60 gt et pourtant ils les ont éclaté les 489 ont eu deux arcs 7500 points face aux 60 gt qui n'ont eu qu'un ce qui est extrêmement rare parce que les 60 gt sont des superstars en milieu de terrain en occupation de bâtiment les 60 gt sont fait une nouvelle fois éclaté 5000 points d'écart en terme de provision là ils ont été très forts les 60 gt avec presque 3000 points d'avance un total kill pareil un force sur les 489 les troupes les unités soignées vous avez vu les 60 gt malgré leur stock impressionnant d'unités ont soigné 23 millions presque 24 millions d'unités alors que le 489 n'ont soigné que 10 millions et demi l'écart est impressionnant on a du double là c'est assez ouf de voir autant de heal sur des alliances ayant des troupes illimitées mais cette première manche une victoire nette sans appel du 489 encore une fois ce qui était sur le discord j'ai été surpris j'ai fait part de ma surprise j'étais vraiment choqué de voir ce score deuxième manche les amis alors là c'est une autre histoire les 60 gt cette fois ont gagné avec plus de 4000 points d'avance disons un retour à la normale à ce que je pensais et regardez en termes d'arc le 489 se sont fait rouler dessus je vous l'ai dit les 60 gt je ne comprends pas comment à la première manche ils ont pu perdre sur le centre du terrain ils sont extrêmement puissants sur l'obtention de l'arc sur l'occupation des bâtiments là les 489 ont dévasté les 60 gt encore une fois 13000 points d'écart un énorme boulot du 489 et sur les provisions corps plus de 2000 points d'avance sur les 60 gt au final les 60 gt ont gagné et sur les unités soignées ça a été encore plus un truc de ouf puisque les 60 gt ont soigné 34 millions et demi d'unités les 489 se tiennent avec seulement 14 millions 3 non mais 34 millions et demi presque 35 millions d'unités c'est vraiment une dinguerie et normalement il devait y avoir la troisième manche directement à la suite et regardez je vous montre le stream live qui a eu lieu qui était commenté par shizgul et vous allez pouvoir constater avec moi le malaise on se retrouve à 10 secondes avant le début la reprise d'antenne puisque il y avait des time out un des count down évidemment entre chaque manche un pour permettre aux équipes de discuter de refaire les plans de prévoir la dernière manche et là donc on se retrouve sur la dernière manche une victoire partout et là on va avoir notre ami shizgul qui va reprendre l'antenne et il va devoir commenter cette dernière manche alors il est vraiment au max franchement sur les commentaires shizgul il est très bien et vous allez voir même pour lui ça va pas être facile donc il reprend l'antenne il parle de la première manche qui était une dinguerie de la seconde manche qui était tout autant une dinguerie et pourtant il se retrouve en difficulté parce que ils ne comprennent tout simplement pas pourquoi le match ne reprend pas et bien pourquoi le match ne reprend pas c'est qu'il commence à y avoir des infos qui circulent notamment sur le facebook mais elles étaient déjà là durant la première manche sur le discord et sur les différents discords vous voyez franchement si vous avez l'habitude de voir les vidéos shizgul on voit quand même qu'il est pas au max au max à l'aise et bien la rumeur qui circule c'est très simple c'est qu'il y a des soupçons de tricherie et pas de n'importe quel côté puisque d'abord les soupçons de tricherie sont du côté du 489 vous allez me dire comment ferait-il pour tricher et que ça ne se voit pas durant le live et bien c'est très simple vous le savez pour des questions de stratégie à cause de la brume notamment il y a 15 minutes d'intervalle entre le stream et les entre le match pardon et le stream le stream n'est pas en live un quart d'heure de décalage c'est simple depuis que le lit a rajouté la brume s'il n'y avait pas ce décalage il suffirait il suffirait que le l'on est une personne dans une alliance qui regarde le où sont les troupes adverses en direct et pourrait aller latter les femmes par exemple ou pourrait lancer les rallye sur les zones qu'il verrait moins d avec moins de défense ou moins de troupes ennemies et en plus avec ce système de brume il pourrait savoir où se dirige les troupes ennemies donc en gros faire une défense de ouf est attaqué au centre surtout dans les temps le gros avantage serait sur deux secteurs vraiment la prise de l'arc savoir si l'adversaire va aller au centre ou pas si on sait qu'il n'y va pas ou peu on envoie beaucoup de troupes pour voler l'arc ou la défense de bâtiment si on sait qu'il est plus fragile ou l'attaque plutôt si on sait qu'il est plus fragile sur certaines structures on va envoyer masse troupes de ce côté là et temporiser de l'autre et pareil quand on voit les rallye arriver ou les troupes accompagnées les rallye on peut savoir ou renforcer donc connaître le stream en temps réel est un avantage énorme depuis qu'il a ajouté la brume et donc la 6 guille doit avoir eu vent de cette information et il est en train d'en discuter justement avec ploto c'est ploto qui lui annonce un durant ce live il lui dit que il va y avoir des modifications qu'ils sont en attente le match aurait dû commencer là ce stade franchement je n'aurais pas aimé être à la place de shizgul parce que forcément pour avoir déjà fait des live avec avec l'élite je sais comment ça se passe on a un canal dédié avec tous les streamers là c'est les deux seuls donc ils ont un canal direct avec l'élite et l'élite en live leur met des infos le match a eu lieu à 14 heures utc ça veut dire que en chine on était pas loin d'être au milieu de la nuit il était si je dis pas de bêtises il devait être 23 heures on était donc à 23 heures les mecs de chez l'élite sont pas tous au taquet certes il y en a pas mal qui devaient bosser mais on n'avait pas tout le monde ce qui veut dire que la communication ne devait pas être au maximum fluide donc du coup il rame et il commence à présenter c'est ploto qu'on parle ploto en par il dit on a des soupçons de problèmes de streaming il doit y avoir un 15 minutes de décalage ce que nous n'avons pas apparemment il utilise bien du conditionnel ce qu'on n'a pas apparemment sur certains streams donc là forcément il repart des deux roues et ils vont nous dire c'est shizgul qui va le dire il va rendre l'antenne en disant de rester connecté de rester sur la chaîne de rock de lilith et qu'ils vont revenir avec des nouvelles infos mais qu'ils n'ont pas encore tout là franchement respect sur shizgul on peut le critiquer mais il a très bien fait le job et il a très bien tenu il pensait que le match allait reprendre c'est pour ça il gardait beaucoup de personnes pensaient que le match allait reprendre regardez le message d'agouz qui pour le coup c'est elle qui devait être d'astreinte le message d'agouz suite à cette finale qui était relativement catastrophique en termes d'image regardez le message qu'elle a posté elle l'a posté très tard 3h29 heure chinoise donc évidemment cher gouverneur pendant la finale entre le 489 et les 60 gt durant le 16 décembre il y avait un incident de live stream qui a causé qu'il n'y avait pas de délai que la fonction de délai n'a pas fonctionné correctement ils ont décidé de suspendre les matchs et de communiquer auprès des deux équipes c'est assez intéressant cette cette histoire vous allez voir pourquoi au même moment ils ont urgemment investigué sur l'incident de casting et et espère annoncer un résultat spécifique dans les 24 heures quel résultat il ya une victoire chacune et vous allez voir il ya des soupçons de triche des deux côtés encore une fois il vous souhaite remercier tous les joueurs pour leur investissement dans le grand prix et leur grande grande gratitude tous les gouverneurs qui ont suivi et supporté cet événement merci encore à vous de supporter rise of kingdom et on espère que on vous apporte une expérience de jeu plaisante franchement j'aurais pas aimé être à place d'agousse parce que là c'est la galère qu'est ce qui s'est passé exactement c'est très simple regardez on a un streamer plutôt connu même si c'est un streamer coréen sauf erreur de ma part je crois que c'est coréen regardez mister na de mister na kiwi qui stream est en live tout simplement le match et de mon point de vue est ce que il stream est en étant du côté des 489 ou des 60 gt et bien c'est là qu'il y a un gros débat lesquels des deux ont triché est ce que les deux ont triché est ce que un seul a triché la rumeur dit que les deux teams étaient parfaitement au courant de ce stream live mais c'est vrai que là de tout ce que j'en ai lu j'ai des soupçons sur le fait que ça soit plus favorable aux 489 déjà un parce que le 489 je ne le vois pas battre les 60 gt sans ça regardez il dit premier screen qui nous montre c'est sur la communauté qui nous montre que mister na tv était avant sur le 960 c'est pour ça que le stream était pour aider le 960 là je n'y crois pas vous allez voir pourquoi il y a d'autres screen qui sont remontés à la surface je crois pas pour une simple et bonne raison regardez donc l'autre screen celui là va résumer la situation et la résume plutôt bien c'est pour ça je vous le montre lilith devrait franchement s'inspirer de certaines réflexions des joueurs regardez je vous le traduis pourquoi toute cette controverse lilith bon je vous résume c'est parce qu'il dit mais lilith a été golemont et doit vraiment sévèrement punir ses baleines déjà mister na alors c'est pas le premier point moi je vous le dis mister na devrait avoir sa chaîne banni tout simplement de youtube lilith a le pouvoir de le faire ils le bannissent ils bannissent ses comptes tous ses comptes c'est fini ce mec là ne joue plus mais comme c'est une baleine et qui donne du cash forcément lilith ne va pas le faire c'est tout simplement scandaleux comme quoi les baleines ne craignent rien mister na est un player d'être un joueur du 10 21 qui a joué plus tard dans le 89 et dans le 489 et qui est devenu une part entière de cette team donc un joueur stratégique de cette team les viola sont sont déjà arrivés dans les matchs du 489 ça veut dire que le 489 a déjà triché dans ces matches il s'avère que il y avait déjà des soupçons de triche avec un stream live du 489 face au à 97 c'est tout à fait possible moi même je suis vraiment très surpris encore une fois de voir le 489 à ce niveau donc ça m'étonnerait pas ça donne un très gros avantage souvenez vous je vous ai montré les scores quand on voit comment sur la première manche les 60 gt se sont fait balader sur le centre c'est pas possible qu'il en soit autrement est pareil dès le moment où le cas où les 60 gt sont très forts au centre et bien le 489 est une super star sur les bâtiments avec un écart de 13000 points non personne n'est écart de 13000 pour 60 gt sur les bâtiments c'est abusé il devait savoir où étaient les points faibles forcément point 3 la démonstration de skill sur le second match rapidement avant que chaque équipe commence à se battre sur le centre et il le disait sur le centre les gt étaient de très loin les plus forts ils sont énormes sur sur le centre point 4 les skills ont été démontrés que les que les skis difficile de traduire cette phrase là avec un français parfait mais je vais essayer de vous faire une traduction qui correspond à ce que ça voudrait dire en français les skills ont été démontrés seulement sur les matchs du 489 c'est comme ça que je comprends cette phrase là là franchement elle est chelou et il peut dire peut-être pas seulement sur le 489 je pense que là il a voulu sous-entendre que c'est peut-être pas que le 489 qui a utilisé le live stream et qui a triché point 5 le 489 et c'est là que c'est important il a été proposé quelque chose de très simple par l'élite l'élite a proposé aux deux teams de faire une troisième manche et que le gagnant soit le grand gagnant et cette fois ce match là aura eu lieu sans stream c'est à dire que il n'y avait pas de stream même avec un décalage pas du tout de publication et l'élite aurait publié le match par la suite troisième manche pas de stream et le gagnant et le grand gagnant ils avaient un 1 le 489 a refusé cette solution franchement je ne comprends pas pourquoi le 489 refuserait un 1 contre 1 contre les 60 jt sans stream si ils les ont éclaté avec autant de facilité c'est hallucinant donc ça voudrait dire tout de même que le 489 n'est pas à l'aise moi je pense que l'élite devrait faire ça 1 devrait sanctionner mister na 2 le bannir quand je dis une sanction c'est simple de proposer un match en une manche sans stream le gagnant et le grand gagnant vu qu'il ya eu un partout on accorde le bénéfice du douce aux deux équipes et voilà pas de délai dans le dernier match bref moi c'est ce que je propose et il dit en ps ne vous pensez vous pas que les 89 cg devrait être que ça devrait pas être les 89 cg que ça devrait être les jst c'est ce qu'ils disent là dessus j'ai pas d'avis c'est ce qu'il dit là dessus j'ai vraiment aucun avis mais c'est vrai que l'histoire de voir le 489 qui refuse la troisième manche où ça serait le grand gagnant c'est vraiment très très étonnant pour finir avec la dernier screen et on nous montre encore une fois le live stream ou hélas c'est intéressant dès le moment où les 60 gt ont commencé à mettre une master class au 489 dans le centre sur l'arc et bien la chaîne de mister na tv à focus montrer longuement tous les femmes des 60 gt 1 pour aller les défoncer éviter qu'ils gagnent des points de ce côté là c'est encore une fois extrêmement étonnant ce comportement de mister na qui laisserait penser que le 489 serait aurait le soutien d'autres disent si mister na voulait soutenir juste le 489 il aurait pu faire un stream privé et leur envoyer juste le flux à eux c'est vrai c'est pas faux mais il a sûrement eu l'envie de publier ça pour tout le monde et faire une méga audience parce que pour le coup c'est ce qu'il a fait et tout le monde part de lui même moi voilà les amis pour ce drama qu'en pensez vous n'hésitez pas à mettre en commentaire qui a triché selon vous les 489 les 60 gt les deux quelle serait la bonne solution selon moi ce serait de faire une manche sans stream le gagnant et le grand gagnant du grand prix sinon il est quasi certain même si on a parié et qu'on a perdu il est quasi certain que l'élite nous rince en grand oricain donc même si vous n'avez pas vidé le store normalement ils vont nous mettre bien je ne vois pas comment il pourrait ne pas nous compenser la dernière fois que un soupçon de triche c'est exactement ce qui est arrivé l'élite nous a compensé alors on s'en fout parce qu'on est déjà au maximum on a déjà tout ce qu'on veut on a déjà vidé le store mais c'est quand même une belle carotte et il devrait y avoir des bannissements des bannes permanents mais ce que l'élite va accepter de ban leur poule aux oeufs d'or quand ils sont déjà en perte de vitesse financière et qu'ils ont entre qu'ils sont en train de mettre pas mal de patch pour faire encore plus d'argent voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les habits qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et